Wouah ! Ça fait monter mon cardio ! Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, c'est Dunia. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui. Cette chaîne qui est dédiée à pas mal de choses, aux crossfit, à la prépa physique, aux conseils, aux tutoriels. Normalement, vous trouverez tout ce qu'il vous faut pour avoir un petit conseil sur ce que vous ne savez pas faire, logiquement. J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va très très bien. Aujourd'hui, on va parler de double under. Alors, je sais que j'avais fait un tutoriel sur le double under il n'y a pas très longtemps. Enfin, pas longtemps, ça fait à peu près, je pense, deux ans. Et pendant le confinement, il a été ultra regardé. Et je pense que c'est parce qu'il y a une réelle nécessité et volonté d'apprendre le double under, qui me paraît pour moi être l'un des mouvements les plus faciles à apprendre en crossfit. Si ce n'est qu'il faut que vous ayez quand même un petit peu de coordination. Dans tous les cas, je pense que le double under, si vous y mettez pendant à peu près deux semaines en acharné et que vous travaillez un petit peu tous les jours, c'est quelque chose qui peut s'apprendre facilement. Ça ne laisse pas de courbatures, ça laisse une petite fatigue. Donc, il ne faut pas, je pense, travailler pendant une heure. Mais si vous travaillez 10 minutes par jour pendant deux semaines, il y a de grandes chances qu'au bout de deux semaines, c'est un mouvement que vous ayez appris sans trop de problème. Donc, je vous conseille de passer par cette période-là si vous ne savez pas faire de double under. Bien sûr, aujourd'hui, je vais vous donner quelques conseils pour faire en sorte que vous y arriviez. Juste avant, on se retrouve sur mon Instagram, Dunia et la Cher, où on est quand même pas mal. Donc, c'est plutôt cool. Je vous propose beaucoup de choses. Je vous propose des skills, des trainings, des renforts, des informations utiles et ce genre de choses. Donc, n'hésitez pas à m'y retrouver. Et vous pouvez vous abonner à ma chaîne en cliquant sur s'abonner. Vous pouvez cliquer aussi sur la petite cloche pour recevoir des notifications. Ça vous permettra de savoir à peu près quand est-ce que je poste une vidéo. Sachant que je poste une vidéo à peu près une fois toutes les semaines, en règle générale, le lundi. Donc, voilà. Ceci étant dit, on va pouvoir commencer. Alors, j'espère que vous avez une corde. Moi, j'ai ma petite corde. Je ne vais pas leur faire de pub. Enfin, je vais leur faire une pub gentiment parce qu'ils sont vraiment très gentils. J'ai une corde qui vient de chez Brandt. Ça fait l'affaire. Je ne suis pas du genre à avoir des cordes genre ultra fines à mon main avec tel truc dans les poignets, telle innovation. J'en ai profondément rien à faire. Je préfère avoir une corde qui fait l'affaire. Et celle-là... Elle fait l'affaire. Elle est toute simple. Le fil, il est simple. Et si le fil, il casse, j'en rachète un autre. Ça coûte 5 euros. Et ça ne me coûtera pas grand-chose. Donc, moi, je l'ai réglé. Pour tous ceux qui ne savent pas, placez votre pied en dessous de la corde. Juste un seul pied. Et vous montez les deux poignées. Les deux poignées sont censées arriver au niveau de l'aisselle. Si la corde est trop grande, vous allez galérer. Vous allez devoir sauter trop haut. Si la corde est trop petite, elle va taper dans vos pieds à chaque fois. Ça va vous foutre en l'air. Donc ça, c'était pour la corde. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va parler de double under. Et je vais vous donner 2-3 conseils pour les passer en moins de 2 semaines. On y va. Du coup, quand on parle de double under, on parle de double tour à la corde à sauter. Normalement, vous savez à peu près ce que c'est. Ok ? La plupart des gens que vous allez voir vont sauter de cette manière. Et c'est normal. Parce que ces gens-là ont travaillé leur double under. Et que c'est devenu quelque chose de facile. Lorsque vous voyez quelqu'un faire quelque chose facilement, c'est forcément que c'est facile pour eux. Mais ce n'est pas un mouvement qui est arrivé comme ça. Et ils se sont réveillés. Et le lendemain matin, ils savaient trop bien faire du double under. Ces gens-là ont forcément travaillé pour réussir à avoir un bon double under. Donc, c'est à votre tour maintenant de faire la même chose. Vous n'allez pas pouvoir sauter comme sautent tout le monde. Ou comme sautent les gens qui en font depuis des années. Je vais vous conseiller de sauter d'une autre manière. Aujourd'hui, un double under, c'est très simple. Il y a plusieurs points à évaluer. Déjà, les poignets. On va détendre les poignets. On va les placer vers le sol. Les épaules. Pareil, on va détendre nos épaules. OK ? Il y a aussi le fait de sauter en rythme. D'accord ? Je ne peux pas sauter de tous les rythmes du monde. Je suis obligée d'avoir le même rythme tout le temps. Donc, mon rythme, c'est pareil. Je vais faire attention. Il y a aussi le fait d'amortir dans le sol. Je vais aller tranquillement et je vais sauter. OK ? Tout ça, mis bout à bout, ça donne ça. Même sans du single. OK ? Poignets, épaules relâchées. Et je vais tourner mon poignet. Et je vais relâcher mes couilles. D'accord ? Dans cette position-là, une fois que j'ai tout mis en place, je vais pouvoir accélérer mes poignets et donner deux coups violents vers le sol pour faire passer ma corde. OK ? Et là, ça donnerait ça. Je suis en single, tranquille. Et je vais accélérer juste mon poignet. OK ? Donc, si vous êtes arrivés à aller tapou, dès que vous accélérez vos poignets, ça tape dans le pied et ça passe. Ça vous saoule, c'est normal. Du coup, ce qu'on va venir faire, c'est on va poser la corde. On va se mettre à notre endroit tranquille et on va commencer à faire du high jump. OK ? Je vais faire des high jump en montant mes genoux vers le haut, mais je vais surtout me concentrer sur le fait d'avoir les mains et les épaules vers le bas. Ça donne ça. OK ? Une fois que j'ai réussi à faire mon high jump, j'ai fait monter mes genoux vers le haut, j'ai réussi à garder mes épaules vers le bas. Je vais faire la même chose les fois. Mais je vais faire la même chose en single. Ça va donner ça. OK ? Et j'ai toujours les mains vers le sol. Les épaules relâchées. Le plus gros problème qu'on peut rencontrer en The Blender, c'est que la personne, elle lève les mains. Levez les mains quand vous avez l'habitude de faire du The Blender. OK. Quand vous n'avez pas l'habitude, c'est mort. Parce que du coup, la corde, elle va taper tout de suite dans les pieds. Et à chaque fois, vous allez louper vos répétitions bêtement juste parce que vous avez les mains levées. Donc c'est un peu dommage. Là, je vais vraiment me concentrer sur le fait de sauter avec les mains vers le sol. Et les épaules relâchées. Oh ! Et vous avez vu, mon rythme ne change pas. En aucun cas, mon rythme change. Soit je saute et ça fait un, 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 un. Soit je saute et ça fait un, un, un. Mais dans tous les cas, j'ai toujours le même rythme. Certains coachs ou certains de vos coachs vous proposeront de faire deux répétitions, un The Blender, deux répétitions, un The Blender. Pourquoi pas ? Je l'ai déjà proposé aussi, moi, de mon côté. Cependant, il ne va pas falloir garder cette habitude-là d'enchaîner et de mettre un rythme différent. Ça, c'est vraiment pour habitué votre cerveau à passer du The Blender. Mais très rapidement, essayez de ré-enchaîner tout de suite sur un The Blender. Donc, ce qu'on va venir faire, c'est que vu que depuis tout à l'heure, on fait des Double Under avec des High Jumps, des Single Under avec des High Jumps. On va essayer de faire passer maintenant notre corde deux fois et revenir sur un Single. Ça donnerait ça. Donc, je me place. Je mets mon High Jump. Je fais passer ma corde. Ok, et je continue. Je ne sais pas besoin d'en faire beaucoup parce que de toute façon, c'est hyper émergivant. On est en train de parler d'un High Jump. Le High Jump, ce n'est quand même pas le mouvement qui est le plus simple au niveau du cardio. Donc, du coup, là, vous le voyez, moi-même, je suis essoufflée. C'est quand même un mouvement qui va vous demander beaucoup d'énergie. Donc, n'en faites pas cinq ans. Juste trois. On fait High Jump. On se concentre sur ça. Je fais passer ma corde. Je fais passer ma corde. Et stop. On s'arrête là. Ça marche. Et ensuite, une fois que j'ai fait ça, là, directement dans votre training de skill, le Double Under, vous faites passer plusieurs fois en faisant du High Jump. Et du coup, ça donnerait à peu près ça. Vers le bas. High Jump. Et je m'arrête. Ça peut paraître complètement bizarre de proposer ce genre de technique. Ce n'est pas une technique, là, que je vous propose. C'est un débloqueur de technique. Il y a des gens qui vont rester bloqués sur leur Double Under trop longtemps parce que la corde, elle ne fait que taper. D'abord, ce que je vous propose, c'est de débloquer le fait que votre corde, elle tape. Et ensuite, une fois que vous avez réussi à faire ça et que vous passez vos Double Under comme ça, petit à petit, baissez les jambes. Donc là, on partirait sur un Double Under de cette manière-là. Et petit à petit, je vais détendre les jambes. Ok ? Donc, si on récapitule un petit peu tout ce qu'on vient de dire. On a dit quoi ? On a dit que le Double Under, si vous voulez le passer, il faut le travailler. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, je vais commencer à faire du High Jump. Je vais monter très, très haut mes genoux pour être certain que ma corde passe. Une fois que ma corde est passée, petit à petit, je vais réduire l'amplitude que je mets dans mes jambes pour baisser, plus baisser, plus baisser, plus baisser et arriver à faire du Jean-Tendu. Ça marche. On ne prend pas l'habitude de faire deux singles, un Double, deux singles, un Double, tout le temps. Vous pouvez le faire de temps en temps, bien sûr, sans aucun problème. Mais ne prenez pas l'habitude de faire ça. En tout cas, ne donnez pas à votre cerveau l'habitude de croire que le Double Under se fait de cette manière-là. Travaillez le plus possible, même si c'est énergivore. Et surtout, 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 dans les workouts, ne scaldez plus jamais vos Double Under qu'avec des Single Under. Parce que sinon, à vouloir détourner ça, vous n'arriverez jamais à faire vos Double Under. Donc ça, c'est l'idée un peu de cette vidéo. C'est juste de vous motiver et de vous dire qu'en moins de deux semaines, vous pouvez réussir. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne réussissiez pas à faire des Double Under. Travaillez votre rythme, travaillez votre endurance au niveau du cardio. Travaillez la montée de genoux et les poignets rapides. Ça marche ? J'espère que cette vidéo t'aurait apporté suffisamment d'éléments à savoir sur le Double Under. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Je me ferais un grand plaisir d'y répondre. On peut se retrouver sur mon site internet où je propose des programmes qui vont t'aider à faire ce que tu ne sais pas faire. Et on peut aussi se retrouver sur mon Instagram. N'hésite pas à t'abonner à cette chaîne, à mettre un petit pouce sur cette vidéo si ça t'a plu. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye !